Salut à toi et bienvenue dans les racines de la créativité, le podcast qui t'apprend à devenir beaucoup plus créatif. Et pour ça, je pars à la rencontre de personnes qui me touchent par leur créativité ou par leur personnalité. Salut à toi et bienvenue dans les racines de la créativité. Et aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat et on va parler d'un truc qui s'appelle le branding. Et pour ça, je reçois Pierre Dron. Salut Pierre, comment tu vas ? Salut Pascal, écoute, ça va bien. Merci Marien. Pierre, pour les gens qui ne te connaissent pas encore, peux-tu te présenter ? Alors, je suis Pierre, je suis éleveur de marques et j'accompagne les entrepreneurs enthousiastes justement à développer leur marque, sachant que j'accompagne à la fois les entrepreneurs et les artistes, sachant que les entrepreneurs sont des artistes qui s'ignorent et les artistes sont des entrepreneurs qui s'ignorent. Donc finalement, j'accompagne les entrepreneurs enthousiastes. C'est bien parce que ça, c'est des questions, je pense qu'on va, enfin des sujets qu'on va aborder, notamment qu'est-ce que ça veut dire éleveur de marques et pourquoi tu dis que voilà, les entrepreneurs sont des artistes d'e-signore et inversement. Mais avant tout ça, comme à chaque fois, on va commencer par le départ. Et le départ, c'est commencer en fait par l'enfance. Et donc la première question que j'ai envie de te poser, Pierre, c'est tout simplement quel est le premier souvenir que tu as de ton enfance ? Alors, le premier souvenir, en fait, j'en ai deux en particulier, mais il y en a un où je ne sais pas si c'est un souvenir que je me suis recréé ou si c'est un vrai souvenir d'enfance parce qu'en gros, je suis tout petit, je ne parle pas. Et en fait, normalement, les souvenirs, c'est à partir de 3-4 ans et donc je pense que là, je suis en dessous de 3-4 ans. Mais j'ai un souvenir assez fort, je suis sur ma chaise de haute et je pense que j'ai dû finir de manger et j'ai une serviette. Donc, c'est sans doute la serviette que j'ai autour du cou et je suis chez ma grand-mère qui est ma nounou. Il y a du monde autour de la table et en fait, je m'aperçois qu'en mettant la serviette sur ma tête, ça fait marrer les gens. Et donc, je recommence, je recommence. Là, c'est mon chien qui fait la sonnette, tu vois, qui va le faire le malin. Eh bien, pas de souci, pas de souci. Donc, vas-y, vas-y, ça fait partie du direct, je m'en occuperai. Voilà, nous sommes de retour. Les aléas du direct font que voilà, Pierre... Pour cette interview publicitaire offerte par Joey, qui est mon chien. Joey, autrement dit, la joie. Et donc, ouais, je suis sur cette chaise de haute avec cette serviette que je me mets sur la tête. Je vois les gens qui se marrent. Je ne comprends pas parce que pour moi, il n'y a rien de drôle, tu vois. Mais j'ai ce premier souvenir. Donc, le premier souvenir, finalement, qui est de... On est en capacité... Enfin, en tout cas, je me sens capable de faire rire. Et je pense que le rire, tu vois, ce premier souvenir, à mon avis, a dû dicter pas mal de trucs dans la vie parce qu'effectivement, j'aime rire. J'aime faire des blagues. J'aime faire les jeux de mots. Tu vois, ma boîte s'appelle... C'est un jeu de mots. Et voilà, donc ça, c'est le premier souvenir. Le deuxième, c'est un souvenir un peu moins cool. Je suis à la maternelle et je suis dans un coin. Et donc, le coin, c'est dans cette classe maternelle de l'école du village. Il y a une étagère, le mur. Et entre les deux, il y a un jour où, en fait, il y a la jonction entre le mur, enfin, un vide entre le mur et cette étagère, cette armoire. Donc, moi, je suis au coin. Je ne sais pas pour quelle raison. Par contre, il y a un Playmobil au fond, par terre. Et donc, moi, j'ai les mains dans le dos. Enfin, en tout cas, je ne peux pas y toucher. Mais j'imagine de différentes manières comment extraire ce Playmobil de ce coin qui est inatteignable. Et donc, je profite d'être au coin pour essayer de trouver... Voilà, donc tu vois, je suis déjà en train de trouver des solutions. Et en fait, c'est assez drôle, effectivement, que ce soit ce premier souvenir de maternelle, quoi. Non, c'est marrant. C'est marrant. Alors, justement, on parle de maternelle. Comment tu étais petit, donc, à cette époque ? Ouais. Alors déjà, c'est assez étonnant parce qu'effectivement, je me retrouve au coin, mais je ne sais pas pour quelle raison. Parce que j'étais un enfant hyper calme, hyper tranquille, tu vois, qui posait beaucoup de questions, donc hyper curieux. Mais en même temps, vraiment tranquille, tu vois. On me posait un endroit, je ne bougeais pas. Donc, tu vois, pas du tout turbulent. Je respectais les règles, je faisais ce qu'on me disait. Mais effectivement, très curieux, je posais souvent la question pourquoi, 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 pourquoi. Aujourd'hui, tu vois, je l'utilise. J'utilise le pourquoi avec mes clients. Mais ouais, après, par contre, c'est la puberté où là, c'est un peu parti en sucette. Où là, je suis devenu un peu plus... Alors, j'ai la chance, en fait, d'apprendre vite et de comprendre vite les choses. Et ce qui fait qu'au collège, tu vois, l'anecdote de la maternelle où je fais rire, en gros, les profs expliquaient un truc. Je comprenais assez rapidement. Et donc, j'amusais la galerie, quoi. Parce que moi, ils m'expliquaient, j'avais compris. Donc, je pouvais me permettre d'amuser la galerie. Ce n'était pas la peine d'écouter une deuxième fois. Je me suis retrouvé assez régulièrement au collège et au lycée à connaître par cœur les affiches qui avaient dans le couloir parce que j'étais souvent dehors. mais ça ne m'a pas empêché d'être plutôt un bon élève. Et voilà, après, un élève un peu rebelle qui, en fait, accepte assez mal les règles. Et puis, voilà. Mais je pense que comme... Enfin, je pense que c'est une logique. Tu vois, en gros, mon petit frère, c'était tout l'inverse. Tu as des exemples concrets, en fait, de... Enfin, de ces attitudes rebelles, en fait, comme tu le disais. Alors, rebelle, ouais, l'attitude rebelle, c'est qu'en fait, j'écoutais du punk rock. Et donc, le jour de la rentrée en terminale, j'ai des spikes sur la tête avec un t-shirt NoFX et un sac jaune, déjà à l'époque, tu vois, un sac de jaune, un t-shirt NoFX noir et jaune. Enfin, tu vois, les spikes sur la tête. Et en gros, j'ai une tête de punk, quoi, tu vois. Donc, ouais, l'attitude un peu décalée. Ouais, je ne respecte pas trop les règles. Enfin, en tout cas, j'aime bien avoir cette liberté de penser, quoi. Et j'ai un exemple aussi qui, à mon avis, a dû l'énerver parce que depuis, j'ai enseigné, j'ai tenu quelques cours. Donc, tu vois, j'aurais détesté avoir un élève comme moi à l'école. Mais j'ai un exemple d'une prof d'histoire géo que j'ai un peu martyrisé au collège et qui, en fait, c'est l'ouverture de l'Europe avec trois nouveaux pays, la Suède, le Danemark, le Suède, le Danemark et la Finlande. Voilà. Et en fait, en gros, c'est un des trois pays baltiques. La Norvège dit non. Et en fait, la prof dit, voilà, les trois nouveaux pays et elle cite la Norvège. Je lui dis, mais non, madame, la Norvège a dit non. Et elle me dit, mais si. Je lui dis, mais non, mais si, mais non. Ok, il n'y a rien. Et le lendemain, je me pointe avec le journal, le canard local, la Voix du Nord. Et donc, j'ouvre en grand, tu vois, je tourne les pages tranquillement sur ce bureau, tout fier de moi de lui montrer qu'effectivement, j'avais raison. Et ce qui m'a valu de passer un peu, là, pour le coup, c'est très mal passé puisqu'à partir de là, ça a été un peu terminé pour moi. Et c'est là où j'ai commencé à faire quelques séjours dans le couloir. D'accord. Donc, le couloir est devenu ton meilleur ami, en fait, à ce moment-là ? En fait, j'étais plutôt intégré bon en classe, mais tu vois, bon en classe, mais en même temps, j'étais pote avec tout le monde, tu vois. Donc non, le couloir, ce n'est pas mon meilleur ami, quand même pas. Ah bon, ça va, ça va. Donc en fait, rebelle avec les profs, mais bon élève et puis bon camarade. Oui, exactement, parce que derrière, j'ai mis la galerie, j'adorais passer du temps avec les copains, on refaisait les matchs de foot, on se refaisait le monde et puis on faisait plein d'activités à côté. Donc derrière, bien intégrés localement, j'étais dans l'équipe de foot, j'étais… Ouais, donc j'ai fait plein de trucs, quoi. Ok. Et donc, juste après le lycée, tu fais quoi ? Ouais. Alors le lycée, là aussi, c'est aussi une petite anecdote assez intéressante, c'est le… comment dire ? Il y a un forum des métiers. Moi, j'ai envie de… Comme je suis bon élève, tu vois, on me dit, bah médecine, droit, enfin tu vois, les trucs un peu bateau. Je ne sais pas trop ce que je veux faire, par contre, je choisis quand même d'aller en écho parce que j'ai envie de comprendre le monde dans lequel j'évolue, alors que mon prof de maths voulait me mettre en scientifique, mais je refuse. Je ne me sens pas de niveau et puis je préfère plutôt comprendre le monde. Et donc, à partir du moment où je choisis écho, je me dis, bah tiens, je vais faire droit. Et je vais en forum des métiers où il y a des avocats mais avec plein d'élèves autour et il y a deux juges dans un coin où personne ne leur parle. J'ai un peu pitié, je vais les voir. Et en fait, ils me transmettent une sorte de passion pour devenir juge. Donc, je m'inscris en droit en ayant l'ambition de devenir juge. Et dès la première année, je comprends qu'en fait, il faut bosser comme un âne et que pour moi, passer mon temps à la bibliothèque, ce n'est pas trop mon truc. Pour moi, le monde dans lequel on évolue, on a besoin de le sentir, de le voir. Et en fait, j'avance par contre, je fais des stages très vite dès la première année. Et donc, je découvre ce qui ne me plaît pas et ce qui me permet à chaque fois, chaque année, de choisir les matières. Donc, je vais jusqu'au master 2 en droit des affaires en me disant que le droit des affaires m'éloignera le plus possible de la dimension humaine du droit et de l'aspect judiciaire des choses. En fait, c'est un peu tout l'inverse parce qu'en gros, au lieu de gérer une personne pour un divorce, en fait, on gère des plans sociaux, on gère des contrats qui peuvent mettre des boîtes en péril ou au contraire, faire en sorte que ça se passe bien. Donc, c'est un peu tout l'inverse mais c'est aussi le paradoxe qui est assez intéressant. Et donc, j'ai un premier job de juriste consultant et très rapidement, je bascule sur un autre job qui m'amène petit à petit vers aujourd'hui ce que je suis. Ok. Donc, tu as fait juriste consultant, en fait. Tu étais juriste consultant pour quel type d'entreprise ? Pour tout type d'entreprise, j'ai à la fois des PME et puis des grosses boîtes quoi. Donc, il y avait une boîte qui avait plus de 2000 personnes tu vois, dans les clients. Donc, tu vois, c'était assez large. Maintenant, en fait, nous, on n'avait pas trop, derrière le conseil, on l'a amené à un entrepreneur sur une problématique qui nous posait une question, on répondait en fait à savoir s'il y avait 2000 salariés ou deux, en fait, ça ne changeait rien parce que la question, elle était précise. Donc, il fallait répondre de manière précise. Ok. Alors, juste avant en fait de continuer en fait pour savoir ce que tu as fait en tant que juriste et qu'est-ce qui s'est passé après, j'aimerais en fait qu'on revienne un petit peu en arrière, tu vois, au niveau de l'enfance. Il y a deux questions là qui viennent. La première, c'est tout simplement, est-ce que tu avais des rêves d'enfant ? Des rêves ? Ouais. En fait, alors c'est marrant parce que je, ouais, c'est une super question. en fait, moi, j'avais, c'était des gens dans mon entourage qui m'influençaient. J'avais un oncle qui était motard et donc, j'avais envie d'être motard, tu vois, motard dans la gendarmerie. Mais comme j'étais bon élève, tu vois, on me disait que, ben voilà, tu vois, je pouvais peut-être faire autre chose. Mais ça, ça me faisait un peu kiffer quand j'étais petit et puis sinon, je n'avais pas, non, je n'avais pas spécialement de truc en me disant, ouais, un jour, je ferai ci, un jour, je ferai ça. Non, après, c'était, enfin, je suis assez curieux de tout donc finalement, je m'intéressais à tout. Ma mère faisait de la cuisine donc je m'intéressais à la cuisine. Je cuisinais quand j'étais gamin. Je voulais être motard, tu vois, j'ai un autre oncle qui était dans l'armée. Tu vois, l'armée m'intéressait, tu vois, être dans la police. Il y avait un truc de, du service en fait. Il y avait un vrai truc, un vrai sujet sur le service. Mais sinon, non, pas de rêve particulier quoi. Après, c'est plus à l'adolescence où le rêve, c'est de, c'est de, c'est de quitter le village où je suis pour aller voyager, pour, pour découvrir d'autres trucs et, et grandir quoi. Ok. Et, qu'est-ce que tu aimais faire quand tu étais enfant ? Alors, moi, je, j'écoutais pas mal de musique. J'adorais, en fait, j'étais déjà dans le lien avec les, passer du temps avec les copains, en fait, moi, tchacher, sortir, voilà, je prenais mon petit BMX et j'allais faire un tour. J'ai fait du tennis, j'ai fait du foot. J'étais au scout aussi. J'étais dans des clubs, dans des associations d'adolescents où on organisait des voyages, des voyages, enfin, tu vois, donc une vie associative assez riche finalement parce que, en gros, ouais, dans le village, tout le monde connaît tout le monde et il fallait qu'on, enfin, tu vois, cette envie de voyage, elle se faisait déjà à travers ces relations et puis après, ouais, il y a un petit truc, un petit truc, je n'ose pas trop avouer mais, en fait, je viens de, comment dire, mon grand-père avait une ferme, mon papa a travaillé à un petit moment dans ce milieu agricole et, en gros, j'avais une collection, une collection de tracteurs avec lesquels j'adorais jouer, avec mes cousins, avec mon frère, mon frère qui me les cassait plutôt mais, et, donc, ouais, quand je suis tout petit, c'est effectivement de jouer au tracteur, j'ai un circuit aussi pour des trucs de gamins, quoi. Donc, tu me parlais, en fait, que tu as été dans des associations et en off, tu m'as parlé, voilà, d'une expérience, en fait, qui s'est passée quand tu avais 16-17 ans, est-ce que tu peux la partager ? Ouais, ouais, en fait, c'est marrant parce que récemment, j'ai répondu à une interview qui me posait la question de, alors, c'est une interview écrite donc, j'ai eu un peu de temps pour réfléchir et qui, la question était à quel moment tu t'es senti ou tu es devenu entrepreneur ? Donc, officiellement, je suis devenu entrepreneur en 2011 quand je l'ai créé Citronbien mais finalement, j'ai entrepris choses entre temps et je me suis posé la question à partir de quand parce que je n'avais pas d'entrepreneur dans mon entourage et même si mon grand-père maternel était un artisan donc quelque part une forme d'entreprenariat et mon autre grand-père paternel était un paysan donc lui aussi un entrepreneur, en fait, je n'ai pas grandi avec l'entrepreneur auprès de moi mais finalement, le premier truc, ça a été effectivement sur une opération qu'on faisait qui était de financer un voyage un voyage pour ce groupe d'adolescents dont je faisais partie d'aller négocier des croissants d'acheter des croissants pour pouvoir les revendre le dimanche en faisant du porte-à-porte aux gens qui avaient préalablement réservé leurs croissants et donc, je me retrouve assis avec mon meilleur pote à côté de moi et à négocier avec ce patron de magasin ce patron de magasin à négocier le prix des croissants et en disant nous, les conditions ça va être ça, ça, ça nous on en veut tant on les veut à telle heure mais on veut que ça se passe comme ça ce sera tel prix et avec le recul je me dis mais en fait c'est ce moment c'est ce déclic c'est peut-être le moment parce qu'il y a plein d'autres moments mais j'ai l'impression d'être devenu un entrepreneur à partir de ce moment-là avec le recul aujourd'hui mais tu vois de m'ériger face à ce mec qui avait de l'expérience qui était un professionnel aguerri qui négocie sans doute des prix et puis de voir deux gamins qui étaient en train de dire nous on va faire ça comme ça et puis de laisser apprendre ou à laisser je trouve que c'est assez drôle en tout cas c'est vraiment une première expérience qui a été marquante en tout cas dans ton parcours ouais et puis après je pense que c'est aussi toujours l'envie de voyager de sortir du village tu vois c'était cool on a eu la vie tranquille mais vraiment la vie de se dire ouais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre de voir un peu un autre écosystème et à chaque fois d'avoir envie de voyager pareil on s'est mis au scout mais s'il n'y avait aucune velléité particulière c'était juste l'idée de se retrouver dans la nature avec les copains de faire des trucs on organisait des voyages des raids tu vois on retapait des mobilettes enfin tu vois il y avait des trucs un peu un peu voilà quoi en tout cas de s'occuper et finalement d'organiser de réfléchir à comment optimiser à chaque fois le gain d'argent qui nous permettrait d'aller faire un voyage plus intéressant ou que nous on n'est pas à payer parce que derrière on vient d'un milieu assez modeste donc dans lequel on avait le moins à payer donc il fallait toujours optimiser et quand j'y pense et en te racontant je me rends compte que tu vois j'étais déjà dans cette logique de faire beaucoup avec pas grand chose alors maintenant on va revenir un petit peu en avant donc c'est le moment où tu deviens juriste et donc où tu deviens consultant juriste tu accompagnes donc des entrepreneurs des entrepreneurs voilà des entrepreneurs qui ont différentes structures de la plus petite je suppose à de plus grandes structures ça dure combien de temps cette expérience ? en fait j'ai un premier c'est mon premier job en fait j'ai un temps de chômage entre mon diplôme de master où tu vois je je pense que en tant que master tu vois tu me dis voilà j'ai un bac plus 5 donc c'est avec les bois dans le nez mais en fait c'est pas si facile j'ai un temps un peu down en gros entre octobre le moment où j'ai mon diplôme et décembre le moment où je décroche mon premier job et c'est vraiment super compliqué cette époque c'est assez dur finalement deux mois parce que deux mois c'est rien tu vois quand tu sors des études pour trouver un job mais c'est super compliqué mais bon et je trouve ce premier job à Vannes qui est un CDD dans une boîte qui fait de la protection juridique et donc assez rapidement je suis envoyé au siège à Melun donc là je pars vivre à Paris et effectivement le quotidien c'est on est sur de la protection juridique donc on a des des clients qui nous appellent j'ai entre 30 et 40 appels par jour avec des gens qui ont des problématiques et l'idée c'est de trouver la réponse de trouver le texte de trouver le courrier type qui va les permettre d'avancer ou ou carrément de monter des dossiers des dossiers qu'on va présenter à un avocat qui ensuite va les plaider donc c'est un boulot assez monstrueux et surtout très dense très intense avec un niveau de stress important parce qu'en droit tu loupes une virgule et tu peux faire fermer la boîte de ton client donc il y a un vrai stress et je découvre aussi une sorte d'ulcère en allant bosser j'ai tout le temps mal au ventre j'ai tout le temps une boule mais oui donc c'est vraiment physique en fait c'est vraiment l'ulcère il n'est pas uniquement métaphorique il est vraiment physique le stress est physique mais en même temps je m'éclate vraiment quoi tu vois j'ai des collègues à l'époque qui en fait décrochaient leur téléphone pour pas que ça sonne pour pouvoir avoir le temps de bosser et moi je je enfin je ne percutais pas et à un moment on est même venu me dire mais Pierre en fait tu prends trop d'appels parce que pour moi ça sonnait je prenais ça sonnait je prenais et ce qui était cool aussi à l'époque c'est que les clients un peu les clients relous ceux qui gueulaient tu vois qui n'étaient pas contents du service on me les passait et avec moi ça roulait parce que derrière je ne sais pas il y avait un truc en tout cas moi je me sentais vachement je me sentais une sorte de mission de les aider en même temps c'était mon job mais il y avait un truc vraiment de se dire ils ont besoin donc on répond et puis on verra plus tard à monter les dossiers mais c'était cool j'ai adoré cette période mais très rapidement je commence un peu à m'emmerder il y a une nouvelle chef qui arrive et je sens bien qu'elle a envie il y a quelques copains qui s'en vont dans le service parce qu'elle fait le ménage et puis moi surtout Hélène ma compagne que j'ai rencontrée un an avant deux ans avant dans un stage enfin on était en stage dans la même boîte dans une agence de communication moi j'étais au juridique elle était à la partie créa et en fait elle intègre une école à Valence une école qui forme les réalisateurs de films d'animation La Poudrière et là je vais voir mon big boss à l'époque et je lui dis voilà tu veux développer l'activité je pense que je vous vois je voulais développer l'activité commerciale de la boîte il n'y a personne en Dromardèche moi j'y vais il me regarde et me dit écoute ça ne m'étonne pas trop de toi au moment où je suis je te recrute parce qu'il y avait des tests psychologiques quand on passait le recrutement ça ne m'étonne pas de toi je savais que tu ne resterais pas très longtemps il fait écoute on fait un test et puis si ça marche tu y vas on fait le test le test est concluant et donc je débarque à Valence dans la Drom avec une Clio un téléphone un ordinateur portable et avec ta femme également ma femme qui elle est arrivée un mois un mois plus tôt elle a commencé dans une chambre chez l'habitant et puis là en fait on prend un appart enfin on avait déjà un appart à Paris mais on quitte Paris définitivement et puis moi je n'avais aucune envie de rester à Paris seul de vivre la relation à distance voilà c'était pas mon kiff donc là je débarque en tant que commercial et puis au bout d'un peu moins d'un an en fait ils réorganisent la carte des commerciaux et puis en fait Pierre il faut que tu remontes à Paris au juridique et là je leur dis bah non pas question sachant qu'en fait dans ma tête j'avais déjà un peu le plan puisque Hélène ma femme bossait dans le avait découvert enfin bossait dans le cinéma dans le décor de cinéma et puis j'avais découvert la production de films et en fait je me suis dit mais c'est ça que je veux faire et le producteur de films en fait c'est un peu une sorte de mouton à cinq pattes qui est un peu un financier quelqu'un qui doit aller chercher de l'argent un gestionnaire parce qu'une fois qu'il a trouvé il faut qu'il le gère un DRH parce qu'il gère des équipes un commercial parce qu'il faut aller vendre ses projets ses films et puis un juriste parce qu'il a des contrats donc moi j'avais une première corde à mon arc qui était juriste je venais d'ajouter la deuxième qui était le commercial et puis dans l'objectif c'est de me dire d'ici dix ans je mets les cinq cordes et puis après je peux me lancer donc là c'est un petit peu un coup du sort qui accélère un peu le mouvement donc je négocie mon départ je négocie plutôt bien parce que pour des juristes ils ne faisaient pas les choses très bien je pars avec un joli chèque ils me laissent le temps de voir revenir parce qu'à l'époque il n'y a pas de rupture conventionnelle mais je négocie mon départ ce qui me permet d'eux et puis je me lance dans l'idée de me dire c'est le moment donc je me lance en voulant travailler sur la production de films D'accord et qu'est-ce qui t'a plu quand tu as découvert le métier de producteur de films ? En fait c'est un métier qui est encore aujourd'hui assez méconnu mais je pense que ce qui m'a plu c'est vraiment d'être en perpétuel mouvement c'est-à-dire qu'en gros il y avait un truc assez routinier dans mon job de juriste et là je trouvais que tu étais à la fois à bosser avec des gens tu les voyais en vrai parce que moi j'avais mes clients tout le temps au téléphone il y avait un côté voilà tu parles cinéma donc il y a un côté un peu chouette parce que tu donnes le sourire aux gens tu les fais rêver et puis il y avait aussi le fait de construire quelque chose tu vois de partir de zéro d'un projet d'une feuille blanche et puis de constituer une équipe autour d'un scénario voilà mais en même temps au moment où je me dis ça je ne sais pas vraiment ce qui m'attire mais c'est un peu la somme de tout ça la somme de comment je vais pouvoir m'exprimer là-dedans et je me sens en tous les cas en capacité je me sens capable d'y aller voilà ce qui est intéressant c'est qu'en fait quand on entend ton histoire en fait quand tu tombes en fait quand tu découvres le métier de producteur en fait ça rassemble plein de choses en fait que tu as expérimenté que tu as bien aimé le côté service il y a ce côté service il y a le côté en fait d'être avec des potes en fait et des gens et de créer des choses comme tu l'as pu le faire quand tu étais adolescent et il y a aussi ce côté finalement découverte aventure et voyage parce qu'en plus c'est du cinéma donc en ajoutant en plus toutes tes compétences que tu as acquéris en juridique et en commercial ouais c'est marrant je ne me fais pas la réflexion en fait je l'ai fait beaucoup plus tard ce travail d'analyser en fait ce qui me plaisait vraiment même si en fait à balance à ce moment-là je fais un bilan de compétences mais le bilan de compétences je coche les cases qui me permettent de dire que le bilan de compétences va dire que ah bah ouais tiens comme par hasard je vais être producteur de films mais ouais t'as raison en tout cas c'est vrai mais c'est beaucoup plus tard je me suis fait cette réflexion et puis même le fait de t'en parler je m'aperçois que ouais ça paraît évident mais ça l'était vraiment pas à l'époque en fait il y a un truc mais encore une fois je pense que je suis hyper curieux je m'intéresse donc je pose des questions j'ai le souvenir d'un type qui m'a expliqué comment faire du plâtre au plafond tu vois les plâtres à l'ancienne et moi j'étais passionné j'étais là mais c'est génial je posais plein de questions et le mec il me dit mais toi tu fais quoi moi je fais des études de droit mais ça n'a rien à voir je me dis bah ouais mais alors ça m'intéresse quand on entend le truc et donc j'ai toujours eu ce côté très ouais enfin curieux tu vois pourquoi comment tu fais ça voilà et donc la production de films vient un peu ponctuer ça après c'est aussi cette rencontre avec Hélène ma femme qui me fait découvrir le cinéma parce que moi même si on se faisait un peu les mercredis après-midi au lycée avec des potes ils venaient chez moi où on allait chez les uns chez les autres on se mettait des films à l'époque c'était K7BHS donc on se ramenait les grosses claques à l'époque c'est les 3K c'est Kounen avec Doberman c'est Clapiche Clapiche avec voilà à l'époque le Péridjeun ouais c'est le Péridjeun le Péridjeun en plus on a l'impression que c'est notre vie tu vois les potes les mobilettes même si moi j'étais en vélo mais il y a un côté très voilà et puis le dernier c'est Kassovitz avec La Haine et voilà mais c'est le cinéma français mais Hélène me fait découvrir et pour l'anecdote une de nos premières sorties elle m'emmène voir un film de Tati autant dire que moi j'ai aucune culture cinématographique à part les choses qu'on voyait en télé ou qu'on s'enregistrait avec les copains ce que je viens de te citer ce qui était actuel mais absolument pas des films de Tati donc tu vois je me dis mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'elle m'embarque et en fait je me dis ouais bah tiens en fait et là je découvre un autre pan de la créativité un autre pan tu vois de la création un autre pan du cinéma de l'histoire de la vision du monde en fait tu vois donc je voyage complètement différemment à travers ça non mais c'est c'est fascinant et donc donc en fait tu décides en parallèle en fait où tu commences en fait t'es dans ton dans tes commerciales ouais et en fait en parallèle de ça voilà tu commences à découvrir donc le monde du cinéma ouais grâce à ta femme ouais et donc en fait voilà et par un pur hasard enfin en tout cas c'est pas moi qui le provoque en tous les cas parce que je me laisse un peu porter à l'époque je me laisse porter par on me dit tu vas là je vais là on me dit je fais ça je fais ça et en fait moi j'ai la chance de me dire hors de question enfin là il y a un truc physique tu vois qui se passe en me disant non mais il n'est pas question que je remonte à Paris moi je ma vie elle est importante tu vois ma vie de couple elle est importante et puis il y a cette idée tu vois cette envie de faire ça d'ici dix ans mais en fait là je me dis tiens c'est peut-être que le moment donc les petits coups du destin en fait qui font que ça bascule et en même temps je ne fais pas ça tout de suite je ne monte pas ma boîte tout de suite je vais chercher des boulots à Valence à l'époque il n'y a rien en termes d'animation il n'y a que Folimage qui est une grosse boîte d'animation dans le secteur et puis la poudrière l'école et à part ça il n'y a rien donc je vais chercher du boulot à Paris essentiellement et puis quand Hélène sort de l'école elle est formée pour être révisatrice donc en fait ça correspond à peu près au moment où moi je quitte mon job et finalement je l'accompagne en tout cas pendant toute une année je me forme sur des forums à la production de films je découvre l'animation je vais dans son école je pose des questions comment tu fais ça pourquoi tu as choisi cette couleur et en fait je comprends toute la partie technique sans y toucher et je m'intéresse donc je rencontre d'autres producteurs je pose plein de questions et puis j'apprends le métier comme ça j'essaye de je me rends compte qu'on ne va pas me filer le boulot donc je me crée mon propre boulot et puis je vais chercher des jobs sur Paris et puis j'intègre j'amène des boulots dans la Drôme pour faire bosser des gens voilà mais je suis salarié à l'époque en intermittent parce que dans la production de films c'est plutôt intermittent je bosse avec des gens sur l'île aussi où je monte des projets je commence à monter des projets mais je suis salarié et puis après pareil je me retrouve embarqué en tant qu'agent manager d'artiste dans l'industrie de l'événementiel avec quelqu'un qui fait David Myriam qui fait des spectacles de dessin en direct avec du sable là ils sont trois dans le monde à l'époque pour faire ça et donc avec lui on voyage on fait le tour du monde je te le disais hier j'ai fait Pékin en moins de 48 heures il faut autant me dire que ça désingue c'est absolument ouf quoi parce que t'arrives t'es défracté par le décalage horaire tu découvres une autre culture une autre langue tu comprends rien il se passe plein de trucs tu fais ton spectacle tu vas faire la visite des deux trois trucs que le mec t'emmène voir et puis bim t'es tout de suite dans l'avion et tu rentres quoi et puis après pareil je rebondis enfin aussi où là je vais travailler avec des labels sur Paris pour essayer de trouver du clip pour monter pour faire bosser les gens dans le collectif que j'ai monté le collectif de réalisateurs de films d'animation et puis assez rapidement je me dis je vais peut-être voir ce qui se passe près de chez moi je vais voir à Lyon Grenoble et puis à Lyon je rencontre un jeune groupe et en fait le clip se fait pas et puis ils me disent mais par contre on voudrait que tu sois notre manager là je trouve ça un peu farfelu comme idée mais je me dis ouais ok donc je me trouve embarqué en parallèle tu vois on dirait aujourd'hui que j'étais un slasher donc je travaillais dans l'industrie du film d'animation de l'industrie du disque et puis de l'événementiel où je vendais des spectacles de star donc tu avais ces trois activités en même temps donc il y avait donc donc en fait tu avais ces trois activités donc tu avais donc la personne en fait qui faisait de la peinture sur sable ouais tu étais ensuite donc tu faisais de la production donc de clips pour les labels de musique ouais et tu avais le collectif donc de ouais alors le collectif de films d'animation c'est avec eux qu'on faisait les films les clips enfin on a fait des films pour le Crédit Agricole aussi on a fait des choses voilà on a fait pas mal de vidéos un peu de pub et en parallèle effectivement j'étais agent, manager donc en fait je suis passé manager d'artiste avec un petit groupe qui démarrait la première année on a fait 70 dates un peu partout en France mais en mode en mode route quoi tu vois donc payer ce que on pouvait bien négocier tout le monde était tout le monde mettait de l'argent dans le pot et puis chacun voilà se payait les frais de kilométrique la sortie de disque l'album etc la deuxième année je vais démarcher des labels des labels j'en trouve un qui en fait n'est pas tout à fait un label mais plutôt un tourneur parce que je me dis je vais me libérer de cette activité de faire tourner le groupe sauf que le boss me dit c'est marrant je l'ai croisé sur le quai de la guerre ce matin et il me dit en fait on ne fera pas mieux que toi donc il faut que tu le fasses donc j'intègre cette boîte de tournée qui à l'époque fait tourner Mickey 3D tu vois qui sort des Victoires de la Musique Nouvelle Vague Mastillation System donc tu vois des gros groupes et moi je débarque avec un tout petit projet avec ce groupe de Brick Pop Yones finalement j'ai un deuxième projet un troisième projet et puis je développe l'activité de disque à l'intérieur de cette voilà c'est à l'époque où Madonna cette vision son tourneur fait de 360 donc il s'occupe de tout le merchandising le disque la tournée et en fait en France on commence à y penser et donc moi je propose de développer l'activité disque parce que finalement on n'a pas de label qui tienne la route en tout cas on avait un label mais qui n'y allait pas du tout et qui contraignait trop les choses et le mec me dit ok mais si tu veux dépenser un euro il faut que tu ailles le chercher donc je commence à chercher les financements publics, privés puisque le disque voilà ça fonctionne de cette manière je monte mes tournées comme je montrais un film et puis en fait à l'époque il y a deux groupes qui sont enfin deux groupes qui sont positifs dans cette boîte c'est le mien qui est le plus petit et le plus gros groupe quoi tous les autres perdent de l'argent en tout cas sur le deal mais en fait moi c'est une culture aussi de ne pas dépenser l'argent que je n'ai pas quoi tu vois venant d'un milieu un peu modeste évidemment on n'a pas un rythme de vie bref donc ouais voilà toutes ces années et puis en fait le point le point encore une fois un petit coup du destin où en fait je dans le jargon je claque une synchro donc en fait je pose une musique sur une pub pour Décathlon pour ce groupe et là il y a un paquet de pognon qui tombe du ciel et au moment où le paquet de pognon tombe du ciel c'est là où tu vois que c'est pas vraiment tes amis c'est pas vraiment tes copains c'est là où ça se passe pas super bien je me fais avoir ils veulent pas me verser ma commission et puis le groupe ça part en sucette voilà donc là je dis bah ok écoutez vous savez quoi je me casse et je me dis bah c'est peut-être le moment pour moi de lancer ma propre structure avec tous ces gens qui à chaque fois me disent mais Pierre a donc cassé les couilles monte ta boîte là dans le milieu de l'animation et je me dis bah ouais encore une fois un petit coup du destin donc là on est en été l'été 2010 l'été 2010 je décide de me lancer en tout cas j'intègre le fait de monter ma propre structure sachant qu'on avait un collectif j'avais monté un espace de co-working en 2006 le premier espace de co-working à Valence qui à l'époque ça ne s'appelait pas un espace de co-working ça s'appelait juste un bureau mais aujourd'hui c'est hyper à la mode hyper tendance et donc j'intègre à l'époque les personnes qui bossent dans cet espace de co-working que j'avais monté j'intègre et je décide de monter Citron Dien mais ça prend un peu de temps notamment avec un coup du destin là aussi encore un coup du destin qui ralentit mais qui accélère aussi le process et en fait tu sais l'ami dont je parlais tout à l'heure avec qui je négociais les croissants en fait il était venu s'installer à côté de chez moi dans la Drôme et en fait on mangeait à la maison le dimanche chez moi et puis il était avec ses deux petits garçons sa femme et puis il me dit le petit dernier il commence à être grand on va pouvoir se voir plus souvent voilà et en fait le lendemain le lendemain accident de voiture il disparaît et là je perds je perds une partie de ma vie quoi donc c'est hyper comment dire c'est hyper dur parce que je suis perdu et à côté de ça je lui avais parlé évidemment de ce projet de lancer ma boîte il était assez curieux enfin tu vois il était il m'avait un peu bousculé à l'époque où j'avais dit ouais j'arrête d'être juriste et je me lance dans l'accompagnement des artistes parce que lui il ne comprenait pas tu vois j'avais un job en or tu vois en se tirer la bourre à l'école en étant les meilleurs de la classe tu vois il avait un job il gagnait bien sa vie et donc là j'étais en train de lui dire bah écoute voilà on va passer d'un rythme un peu où je ne sais pas trop à un rythme où finalement je vais savoir ce que je vais gagner à la fin du mois en étant entrepreneur ce qui est une fausse idée parce qu'aujourd'hui on sait tous on ne sait pas ce qu'on va gagner à la fin du mois mais voilà donc c'est un peu ralenti le process mais ça l'a accéléré au sens où je me suis dit putain j'ai 30 ans donc c'est l'année de mes 30 ans lui il a voyagé il a été bosser à La Réunion il a bossé en Guadeloupe il a été en Afrique du Sud enfin il a fait des voyages de dingue et moi je me dis putain mais finalement pardon pour les gros mots mais je me dis je me dis comment dire finalement ouais il n'est plus là mais sa vie a été super remplie il a vraiment kiffé chaque moment il a profité et je me dis putain mais toi ce n'est pas le cas donc bouge-toi et c'est là où finalement je me dis bouge-toi fais quelque chose et monte ta boîte prends 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 les tripes à demain et puis vas-y fonce mais ça a été un moment super difficile super difficile alors qu'est-ce qui t'a permis de te relever à ce moment-là déjà il y a les deux petits garçons qui ont plus leur papa et là tu te dis toi à côté ton chagrin c'est rien t'as sa femme qui est une amie tu te dis toi ton chagrin c'est rien donc en fait t'es là pour eux et puis après tu te réfugies aussi dans le boulot donc en gros j'ai fait le tour j'ai cherché les meilleurs statuts possibles j'ai cherché les meilleurs comptables les meilleures assurances les meilleures banques j'ai cherché à me mettre un maximum de sécurité pour en cas d'échec de perdre le moins d'argent possible parce que je venais de perdre pas mal d'argent avec ces gens peu scrupuleux dans l'industrie du disque où j'ai lâché une enveloppe non négligeable enfin tu vois je me suis dit bon voilà je passe à autre chose et en même temps ouais tu vois je me suis réfugiant le boulot en me disant qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qu'on va raconter et finalement c'est aussi porter des projets hyper chouettes tu vois parce qu'à l'époque dans le collectif il y avait un projet d'Hélène qui était sur la phobie il y avait un projet de Jean-Pierre qui était sur une série en pixel art qui était hyper drôle enfin qui est toujours hyper drôle puisqu'elle est sortie projet d'Hélène tu vois cette semaine une journaliste sollicitée pour parler de la phobie alors que son film il date de 2012 2013 un autre projet qui était un projet de David sur un documentaire sur le punk rock sur la vie d'artiste et donc tu vois je me dis en fait la structure va permettre de porter tous ces projets sauf que monter des projets de films ça se met sur plusieurs années et donc à la fin de l'année tu as un bilan et donc il faut que tu aies du chiffre d'affaires et donc on continue en parallèle de faire ce qu'on faisait avec le collectif à l'époque de faire des films de commande et là on a la chance qu'on vienne nous chercher pour des projets pour Hertz TF1 la banque de Riyad aux Émirats Arabes Pubicis qui est une grosse agence de pub voilà au Danemark on bosse avec Ford à Riyad à Dubaï on bosse avec Saachi Saachi qui est une autre agence de pub l'Océan Indien enfin on fait des films d'animation à l'époque alors justement ces clients que tu as eu en fait tu les as eu grâce à ton ancien enfin pas du tout non ? en fait pas du tout enfin pas vraiment parce qu'en gros le nom du collectif n'est pas du tout le même que Citron Bien le collectif s'appelle Cam pour collectif animation art multimédia mais en fait non et en fait à l'époque je pense que je suis déjà branché sur les réseaux sociaux donc tu vois je suis un j'ai créé un club business 2607 sur Viadeo qui s'appelait Viaduc à l'époque je suis déjà branché sur MySpace il y a une copine qui rentre de l'ombre qui me dit putain il faut absolument que tu sois sur MySpace pour la musique c'est génial donc je suis sur MySpace dans les premiers en France et derrière MySpace Londres me repère en me disant mais toi tu fais de la vidéo on voudrait développer la vidéo est-ce que tu veux bien bêta tester un certain nombre de choses donc tu vois je suis déjà dans l'effet réseau j'ai compris que le web était un super levier mais je ne me le dis pas en fait pour moi ça se fait de manière naturelle j'apprends mon métier sur les forums tu vois en échangeant en partageant donc je suis déjà dans l'échange donc déjà le partage je suis dans ma cour de récré en fait intermède c'est ma cour de récréation ou comme au lycée j'allais discuter avec tout le monde je balançais des blagues je balançais des vannes et voilà tu vois donc je suis déjà dans la mise en relation en gros je me suis aperçu de ça beaucoup plus tard aussi c'est que finalement je crée des connexions dans les cours en disant ah mais attends tu devrais parler à machin il y a truc ah mais attends on bouge pas il y a ça et j'ai appris après plus tard que ça pouvait être aussi un métier quoi et puis il y a une petite anecdote aussi rigolote c'est que la dernière année de fac en master on était une vingtaine dans la classe donc tous profils juristes et sauf un qui venait d'une école de commerce et on a un intervenant enfin plusieurs fois les intervenants pensaient que c'était moi qui venait de l'école de commerce parce que j'étais en mode je vendais mon avis enfin tu vois j'argumentais je lâchais rien tu vois et je pense que dans la musique ce qui à mon avis a fait que ça a marché c'est que effectivement je lâchais rien il y a notamment le patron d'une salle qui disait mais Pierre Dron de toute façon il est casse-couille mais il est sympa et parce qu'il parlait franc mais effectivement il y avait ce côté attachant que je devais dégager mais enfin tu vois je ne les lâchais pas quoi tu vois je voulais une date chez lui je ne le lâchais pas mais à aucun moment je la harcelais et j'étais une sorte de vente un peu douce ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui de l'inbound marketing quoi mais avant l'heure où en gros on attirait et puis après derrière j'avais un site effectivement moi pour moi c'était de faire de belles images de faire un beau site j'ai commencé à coder les sites en HTML tu vois à la main et je me disais les gens vont on va les attirer comme ça quoi tu vois en faisant les choses bien ok et donc on revient donc tu donc il y a le décès de ton ami et tu décides de te lancer alors juste avant d'aller plus loin j'ai juste une question extrêmement bête d'où vient le nom citron bien et bien écoute c'est un nom qui permet de poser la question et à partir du moment où tu poses la question ça me permet d'enchaîner mon discours qui est citron bien c'est l'enthousiasme c'est jaune ça pousse au soleil c'est acidulé c'est piquant voilà c'est un peu tout ça quoi mais il y a vraiment l'idée de en fait ça vient tout simplement de ce côté enthousiasme que j'ai quand on me présente un projet ou quand on me parle tu vois le plâtrier tout à l'heure qui faisait des plafonds sculptés je me dis mais putain c'est trop bien c'est trop bien donc en fait c'est trop bien c'est devenu citron bien de manière assez naturelle et puis au moment de trouver une marque à l'époque où finalement on ne parle pas vraiment de marque parce qu'on est une boîte de production enfin au départ je monte citron bien pour produire du contenu donc aujourd'hui on dirait que je faisais du brand content mais faire du brand content en 2006 enfin en 2011 à Valence c'est un peu un peu l'aventure c'est l'aventure mais en même temps pour moi je suis convaincu de mon truc donc tu vois je fais du brand content donc l'idée c'est de trouver un nom qui parle qui donne le sourire enfin tu vois en gros c'est ma personnalité c'est tout ce qui se dégage de moi et en fait je ne me pose pas de questions comme je le fais aujourd'hui avec mes clients sur comment je monte ma marque en fait pour moi c'est évident c'est évident et effectivement pour moi c'est le premier truc qu'on doit voir c'est l'enthousiasme et puis après derrière tu déroules un discours et puis après il y a aussi la question du ouais la question mais pourquoi c'est trop bien tu vois alors il y a ceux qui percutent ceux qui ne percutent pas ou ceux qui percutent un truc ils disent ouais mais attends moi j'ai pensé à ça et puis pareil le logo quand on a créé les gens envoyaient des choses quoi ils disaient ah mais moi je vois ça ah mais moi je vois ça et à partir du moment où les gens se projettent ben c'est que tu as gagné quoi c'est que ça parle donc si ça parle c'est que tu as fait ton taf de communiquant donc tout va bien nickel et donc en fait ce que tu fais c'est que tu continues en fait ce que tu faisais déjà donc avec donc le collectif mais en fait c'était surtout dans le but de pouvoir produire en fait ouais alors en fait ouais le truc c'est que en parallèle enfin moi l'idée c'est de produire des films mais je me rends compte que en fait c'est pas possible de ne faire que ça en tout cas d'alimenter financièrement les projets donc voilà enfin en fait je faisais déjà des films de commande donc finalement on continue en fait on continue de nous appeler donc en gros on continue de faire des films de commande et puis petit à petit le fait de travailler sur des projets à l'époque qu'on appelle transmédia donc cross-canal ou multi-canal t'appelles ça comme tu veux pour le cinéma en fait les gens viennent me chercher en me disant putain ce que vous faites là pour le cinéma moi je vais vous fassurer pour ma marque pour mon projet et donc avec une vision un peu 360 alors à l'époque on parle de communication transmédia puis après on passe là aussi c'est aussi comment tu te sens dans ton marché comment tu vis le monde et puis en fait c'est trop bien tous les ans en gros quasiment si c'est pas deux fois par an je change de stratégie j'ai une autre envie puis comme je suis hyper curieux et hyper trop bien trop bien je fais ah putain mais ça c'est trop bien allez on y va et puis j'embarque tout le monde à chaque fois ce qui est parfois un peu fatigant pour ceux qui m'entourent mais en gros je suis un peu avec une vision du monde en me disant bah plus tard qu'est-ce que ça va être et à chaque fois de se dire bah on va avancer comme ça donc à un moment on bascule en agence 360 parce que pour moi la vision de la com elle doit être globale c'est là où on intègre le pôle image à la cartoucherie à Valence et là on monte on monte on monte on grossit on grossit on grossit et puis on grossit mais surtout moi j'ai pas le temps j'ai plus le temps quoi en gros je gère mes clients je gère mon équipe je gère la créativité des projets je gère la finance je recrute enfin bref et là je pense que j'ai plus le recul en tout cas il y a plein de choses qui se passent et un peu patatras en gros ça va très vite on se développe très vite mais patatras des fois t'as l'alignement planète là c'est un désalignement complet en gros je kiffe plus ce que je fais manager des équipes c'est pas mon kiff je recrute mal parce que je recrute vite je fais confiance aux gens et c'est peut-être un peu l'erreur derrière moi là je suis sans doute pas bon sur la partie management enfin aujourd'hui je me fais un peu mon autocritique mais enfin bref il y a plein de trucs et en gros je passe une année on vient de passer le cap des 3 ans donc je me dis ok on est arrivé c'est bon parce que pour moi tu vois quand tu montes une boîte il faut que tu passes le cap des 3 ans après normalement t'as un taux de mortalité qui baisse donc moi je viens de passer le cap des 3 ans c'est bon quatrième année on explose tout et là ça part ça part en couille ça gonfle trop vite et là la boîte a failli fermer donc moi heureusement je tiens bien les cordons de la bourse donc je vois tout de suite mais je me paye pas pendant une certaine période pour je serre les fesses et puis derrière je clôture je fais la clôture avec le comptable et là je me dis il est hors de question pour moi de refaire une année pareille et donc je referme tout donc je referme les vannes je fais attention je choisis un peu les clients et là on fait la meilleure année et à partir de cette année-là je me dis ok maintenant je peux évoluer et je peux faire changer ma boîte et c'est là finalement en gros à la sortie de ce bilan un peu catastrophique où je découvre un article qui est je me lève tous les jours à 5h30 du matin et je vais bien en fait c'est le miracle morning la routine matinale et donc je me dis ok de toute façon j'ai rien à perdre il faut que je change il faut que je change des trucs donc j'y vais et finalement le premier truc que je change c'est moi je découvre le développement personnel à travers les lectures tu vois que je fais le matin en me lève en très tôt alors je parle 5h30 mais je me lève quand même très tôt et puis je grandis intellectuellement je me forge à l'intérieur et puis surtout comme je viens de me faire mon autocritique je me dis c'est pas la faute des autres c'est ma faute à moi parce qu'en fait c'est facile quand ça marche pas de dire c'est la faute des autres mais en fait le développement personnel m'apprend un truc c'est que c'est d'abord soi tu vois qui émerge les choses et c'est là où finalement je réaffirme un peu plus un peu mieux sans doute cet aspect enthousiaste avec le fait de bosser avec la banane ce que je faisais avec mes artistes à l'époque et voilà et en fait aujourd'hui c'est trop bien basculer d'une agence de com à une agence de marque et puis depuis un an aujourd'hui je suis un éleveur de marques au sens où j'accompagne ces entrepreneurs et je les coach là aussi tu vois le mot coaching a été un peu caché aujourd'hui je l'assume un peu plus parce que derrière effectivement il y a un travail on travaille sur soi voilà ouais je voudrais revenir en fait sur l'année critique l'année où ça voilà comme tu l'as dit en fait tu dis très bien en fait tout a explosé c'est à dire ça a explosé donc au niveau du chiffre d'affaires mais apparemment ça a également explosé donc au niveau on va dire de ta santé de ton énergie ouais en fait effectivement ouais c'est vrai c'est vrai je ne l'ai pas dit mais en effet je suis fatigué je n'ai plus les yeux en face des trous il y a des grosses erreurs qui sont faites moi je ne vérifie pas je fais confiance les équipes tu vois font des erreurs me perd des clients des clients mécontents parce que derrière je n'ai plus le temps de gérer tout le monde donc je confie enfin voilà comme on se développe je recrute comme je n'ai pas trop le temps et puis comme je suis quelqu'un tu vois comme on s'est monté sur l'esprit collectif pour moi tu vois je suis toujours dans un esprit collectif oui c'est ma boîte mais en fait c'est la boîte de tout le monde sauf que ce n'est pas le cas c'est que tu as des salariés c'est des gens qui font leurs horaires et qui en fait le soir on n'a rien à taper de ta boîte tu vois donc voilà c'est plein de choses qui font que ça ne marche pas enfin en tout cas ça marche mais enfin ça se développe mais pas dans le bon sens et on perd de l'argent on perd des clients et puis derrière il y a un truc qui était hyper important pour moi mais j'ai un peu oublié parce qu'on se développe et pour moi de dire non c'est compliqué à l'époque c'est l'équilibre du groupe tu vois ce qu'on a toujours fait à l'intérieur du collectif de trouver un équilibre où chacun trouve sa place et là en fait le fait de rajouter une personne dans cet équilibre l'équilibre n'est plus le même quand tu rajoutes une autre personne puis une autre personne enfin bref voilà donc là c'est aussi avec le recul où je me permets de l'analyser comme ça maintenant j'ai plutôt envie de voir devant ce qui va se passer ce qui est beaucoup plus intéressant mais en tout cas en même temps là aussi c'est un coup du sort quelque part parce que si j'ai pas enfin si ça marche et ce qui est compliqué pour moi parce que finalement c'est l'échec alors que moi l'échec je connais pas tu vois sans prétention aucune mais j'ai mon bac j'ai mes années de droit je repique pas enfin j'y vais j'envoie je me lance dans un projet ça marche je me lance dans un autre projet ça marche un nouveau projet je travaille avec un nouvel artiste ça marche enfin tout ce que je fais jusque là ça fonctionne donc je me pose pas de questions et je suis je suis ouais une sorte de enfin je suis insubmersible quoi et là et ben en fait tu te rends compte que t'es juste humain et que ben en fait t'as le droit de te tromper c'est déjà tu vois d'accepter l'erreur d'accepter de poser un bilan là dessus d'avoir une autocritique et puis de te dire attends mais maintenant comment on construit là dessus comment je me construis comment j'avance alors justement quelle leçon tu as tiré de cet échec et ben en fait il y a plusieurs plusieurs règles qui me sont apparues évidentes grâce au développement personnel la première chose c'est que t'es la somme des 5 personnes que tu fréquentes le plus souvent tellement juste c'est tellement juste donc derrière c'est tu t'entoures de gens positifs t'es positif tu t'entoures de gens négatifs t'es négatif donc tu vois ça c'est le premier point deuxième point c'était la règle aussi des 3 choses la règle des 80 à 20 par éto en gros tu décides voilà quels sont les 20% de mon activité qui embrument 80% de mon cerveau et là c'était simple c'était le management de l'équipe la gestion comptable et la gestion du lieu dans lequel on était qui appartenait à une collectivité à partir du moment où j'ai décidé de me dire voilà je ne gère plus les équipes je quitte mes bureaux et je me forme à la compta j'ai enlevé tous mes problèmes j'ai enlevé tous mes problèmes donc tu vois c'est un peu ce cumul c'est un peu ce cumul et puis surtout le déclic pareil en fait on est dans un écosystème on est dans des bureaux magnifiques on a 150 m² de bureaux enfin c'est décoré c'est top enfin tu vois on est confort moi je reçois mes clients bonjour ça va on était au troisième étage avec une vue magnifique sur l'Ardèche ça va c'était pas trop dur vous voulez une petite capsule de café quelle couleur installez-vous enfin tu vois une sorte de routine qui à un moment je me suis dit j'ai 35 ans la boîte a 5 ans et je me dis merde mais moi j'ai pas envie de vieillir comme ça et je me dis surtout c'est en train de bouffer ma créativité et pour moi la créativité c'est le seul truc que je vends c'est mon graal mais c'est surtout le seul truc qui fait que je suis vivant et qui me permet de vendre mes prestations à mes clients et en fait le coup de pied aux fesses est-ce que je prends d'une amie on est là aussi je viens d'acheter une maison on déménage on est un peu plus près on rentre le midi on déjeune et je commence à parler de mes problèmes à cette copine elle m'a dit mais pourquoi tu me prends la tête avec tes problèmes mais barre-toi je lui dis mais comment ça elle m'a dit mais barre-toi de ces bureaux et si ça te va pas je lui dis mais ouais mais et là je sais pas quoi répondre et en fait ça a été un gros coup de pied aux fesses parce qu'en effet tu vois on est dans un sur les rails et tu te dis c'est normal il faut faire les choses comme ça tout le monde te dit qu'il faut faire plus de chiffres il faut que ce soit plus nombreux quand tu croises des mecs à des soirées d'entrepreneurs c'est tu fais quoi première question deuxième question c'est vous êtes combien un peu comme si le succès était lié au fait d'avoir un nombre de salariés important ce qui est ridicule parce que tu peux faire un million de chiffres d'affaires avec deux salariés et puis tu peux en faire tu peux en faire dix fois moins avec dix fois plus de personnes bref donc tu vois il y a cette claque et puis je me dis bah ouais tu vois finalement et là je me pose la question du comment dire de qu'est-ce que je veux vraiment et ça c'est la première fois où je me pose cette question qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire Coco et là je me plonge dans plein de choses qu'est-ce que je kiffais faire quand j'étais petit qu'est-ce que j'ai aimé faire dans ma vie quels sont les moments forts quels sont au contraire les moments un peu down tu vois qu'est-ce que j'ai retiré de chaque expérience et puis voilà mais je crois que je n'ai pas répondu à ta question écoute c'est très bien non non mais enfin c'est vraiment très bien je enfin pour moi je trouve que tu as quand même pas mal répondu donc écoute en tout cas ouais je partage et puis aujourd'hui enfin je suis super content de en fait les interviews c'est marrant parce que je les calais pour les artistes avec qui je bossais et aujourd'hui on me sollicite et je trouve que l'exercice est génial parce que ça te permet justement ces questions j'étais avec une personne extraordinaire tout à l'heure en téléphone je l'interviewais sur sa marque pour en faire un joli article sur le blog de Citronbien et il y a une putain d'énergie qui se dégageait d'elle et ça se confirmait au téléphone c'était génial et je lui dis en fait si vraiment cette énergie on peut la ressentir à travers l'article pour donner envie aux gens de se lancer d'y aller et de faire ce qu'ils aiment tu vois c'est génial moi je te dis moi je te trouve hyper honnête et authentique et je pense que ça va se sentir de toute façon dans le podcast ça va se sentir et pour moi tu as répondu à ma question donc pour moi tu y as répondu alors là maintenant je voudrais qu'on parle un peu plus de ta transition donc à Citronbien éleveur de marque ouais ça veut dire quoi éleveur de marque bah là aussi c'est tu vois c'est dans la communication on aime bien se la péter avec des mots un peu voilà mais au delà de se la péter en fait il y a vraiment l'idée d'éleveur enfin l'éleveur déjà il y a un point intéressant avec les racines mes racines agricoles tu vois que je n'oublie pas je sais d'où je viens et puis surtout il y a le fait encore une fois du double sens tu vois Citronbien c'est un jeu de mots il y a un double sens et l'éleveur de marque un double sens l'éleveur c'est celui qui va élever en fait mes clients je les appelle les champions donc j'élève mes champions pour faire en sorte qu'ils soient meilleurs non pas que je vais les rendre meilleurs mais je vais les aider à faire les choses comme ils ont envie de les faire et puis l'éleveur elle aussi il élève donc il y en a plusieurs donc j'ai effectivement plusieurs marques avec qui je travaille voilà et puis j'aime bien aussi l'idée alors c'est marrant parce que sur LinkedIn cette semaine un expert en réseaux sociaux m'interpelle et me dit ouais votre profil est bien mais éleveur de marque ça parle pas faut corriger ça et donc j'ai trouvé ça assez drôle pour un expert en réseaux sociaux parce que moi ce qui m'intéresse c'est plutôt de comment dire c'est plutôt d'interpeller et qu'effectivement les gens qui vont se poser la question qui vont être curieux comme moi ben en fait c'est les gens avec qui on va bien s'entendre avec qui on va discuter avec qui ça va le faire quoi et ceux qui comprennent pas et qui creusent pas ben tant pis c'est pas grave donc c'est une sorte de filtre aussi tu vois pour bosser avec des gens qui ont vraiment envie de bosser avec moi et parce que moi je rends pas de prestations aujourd'hui j'accompagne donc c'est des gens qui me sollicitent pour ce que je fais ce que je suis et qui se retrouvent en tout cas dans ce que je peux véhiculer parce que je fais quelques vlogs je fais quelques postes de vlogs j'interviens ici ou là donc derrière c'est une sorte de lien qui se crée et voilà donc après l'éleveur de marque ben il va partir d'un projet d'une entreprise d'un entrepreneur plutôt parce que si je fais bosser plutôt avec des entrepreneurs entrepreneureux entrepreneurs et entrepreneureux et en fait ils vont me poser une problématique donc souvent ça va être bonjour j'ai besoin d'un site internet j'ai besoin d'un logo ou bonjour je sais pas comment nommer ma marque je sais pas comment trouver un nom je sais pas voilà j'ai besoin de développer mon business mais je sais pas comment faire là typiquement hier j'ai un message qui me rend un peu triste mais bon c'est la vie c'est deux personnes qui sont depuis 20 ans dans leur métier c'est un couple et puis ils me disent en fait on a tout fait site internet plaquette machin on a travaillé notre discours mais en fait ça marche pas ça rentre pas on sait pas quoi faire et typiquement ben moi c'est ces gens là tu vois que j'ai envie d'accompagner parce que pour moi en tout cas ma vision ma mission aujourd'hui c'est le monde est en train de changer maintenant c'est comment on a envie de faire changer ce monde on est en 2019 on se rend bientôt en 2020 donc tu vois on a quasiment un cinquième du siècle tu vois du 21ème siècle enfin moi j'ai l'impression d'avoir vu l'en 2000 donc tu vois j'ai l'impression d'être toujours au début du 21ème et en fait c'est comment on voit le monde avancer on a deux possibilités comme dans Matrix pilule bleue pilule rouge soit tu t'endors soit tu restes dans la matrice soit en fait t'en sors et t'essaies de changer les choses moi j'ai plutôt envie de changer les choses mais de manière positive plutôt que de voir tu vois le côté alarmiste en disant oui effectivement c'est la merde il y a plein de trucs qui ne vont pas ouais ok on est d'accord maintenant c'est une fois qu'on a dit ça qu'est-ce qu'on fait soit c'est je suis au bord de la route en me disant putain c'est triste voilà et je me plains et c'est ce que j'étais finalement tu vois avant ou au contraire je prends les choses à bras le corps en me disant ok maintenant qu'est-ce que je fais moi pour changer les choses et pour moi la vision tu vois qui est toute simple c'est que pour changer les choses c'est les marques qui vont permettre de changer les choses le politique aujourd'hui c'est compliqué la population il faut l'organiser et les marques ont un pouvoir pour embarquer une population pour embarquer une communauté pour embarquer pour changer pour décider de rélocaliser un certain nombre d'industries pour décider de mettre du zéro déchet tu vois on a je pense Afri tu vois par exemple qui a dit à un moment moi le forfait illimité 2 euros tout le monde s'est aligné plus ou moins parce que les forfaits c'est plutôt 20 euros aujourd'hui mais à l'époque on comptait le nombre de caractères pour envoyer ses SMS pour éviter de se faire rincer son forfait donc derrière c'est aujourd'hui McDo bon voilà tu vois c'est McDo mais McDo décide d'aller vers le zéro déchet à partir du moment où ces gens ces mastodontes en fait décident des choses derrière tout le monde va suivre et donc tout le monde va implémenter cette façon de voir les choses cette façon de vivre maintenant nous dans la communication dans le marketing on a cette possibilité d'accompagner ces marques et de les faire basculer du bon ou du mauvais côté donc derrière j'ai choisi d'accompagner et d'accompagner des entrepreneurs pour qu'ils changent le monde voilà donc je les aide à vivre décemment parce que pour moi tu vois on ne peut pas changer le monde si on a faim donc en fait déjà tu vois il y a plus de 60% des entrepreneurs vivant dessous du seuil de pauvreté il faut le savoir et en fait moi c'est ces gens-là que j'ai envie d'accompagner j'ai envie de de les aider alors après tu vois il y a un côté à bépierre quand je m'écoute là je n'aime pas mais il y a vraiment ce truc de me dire ouais à partir du moment où tu es serein financièrement là c'est là où tu peux changer les choses et c'est ce qui s'est passé dans ma boîte à partir du moment où je t'ai serein j'ai pu prendre les bonnes décisions j'ai pu changer les bonnes choses pour être bien dans ma boîte pour être bien dans mon job pour être bien dans ma vie et là à partir du moment où je suis bien je rayonne et je fais du bien tout autour de moi c'est ça que tu appelles le branding en fait parce que justement tu parles d'éleveur de marques mais c'est comme ça finalement que toi tu expliques le branding ouais le branding en fait c'est une manière de créer c'est la matière de créer des marques donc en gros après en fait les marques tu as différentes façons de le faire mais pour moi les marques elles se basent sur des valeurs et en fait les valeurs c'est ce que je viens d'énoncer sur une mission en fait ma mission elle est là puis après c'est comment tu vois le monde quoi donc derrière c'est si je vois le monde enfin voilà si tu vois le monde comme une manière de faire du fric je pense que tu n'as rien compris quoi enfin tu ne t'en feras pas ça ne marchera pas tu vois mes étudiants qui me disaient je leur demandais mais pourquoi vous êtes là pourquoi vous levez le matin pour venir en cours avec Pierre Bro pourquoi vous cherchez à avoir ce diplôme tu vois pour les bousculer mais parce que c'est compliqué aujourd'hui on est un peu dans un cocon on vit on est sur les rails à un moment on fait un peu bousculer et la bouscule c'était se dire qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que et les gamins ils me disaient parce qu'ils avaient 18, 19, 20 ans ils me disaient moi je veux faire du fric quoi je dis mais si tu veux faire du fric ça ne marchera pas il faut faire si tu montes une boîte c'est pour changer quelque chose pour amener un truc un truc en plus il faut trouver son son pourquoi tu vois ça revient un peu à ce que je disais quand j'étais petit pourquoi Simon Sinek sur ouais poser des questions pourquoi pourquoi en fait aujourd'hui je l'utilise dans mon quotidien pourquoi tu te lèves tous les matins pourquoi t'as monté cette boîte pourquoi tes clients rappellent à toi moi c'est ce que ça me permet de poser le branding c'est vrai que moi le branding c'est ce qu'on disait en off et bon je veux le partager c'est vrai que pour moi le branding maintenant c'est plus pour moi la matérialisation en fait de ta philosophie de vie et de ta vision du monde et de tes valeurs c'est ça en fait que une marque exactement et en fait c'est ça qui va te permettre de fixer ce que je vais appeler des piliers conversationnels qui vont être des piliers qui vont créer de la conversation parce qu'aujourd'hui on est au 21ème siècle et en fait on vend plus rien à personne enfin personne n'est dupe quoi achète ma lessive ça marche pas parce qu'on sait que c'est de la pub et on sait qu'on est en train de nous la faire à l'envers quoi donc derrière pour vendre en tout cas pour développer un business c'est pas vendre qu'on doit faire c'est raconter des histoires moi je dis le stop selling start telling c'est effectivement commençons à raconter des histoires parce qu'à partir du moment où tu discutes tu échanges c'est là où tu trouves des points d'affinité puis à partir du moment où tu as tes points d'affinité tes piliers de conversation et bien peut-être que tu vas acheter et là tu n'auras pas de l'achat de manière en fait tu auras un achat durable parce qu'à partir du moment où tu as créé cette relation tu es dans une marque durable alors pas au sens développement durable mais au sens durable dans le temps et moi pour moi aujourd'hui on parlait je parle de développement durable mais c'est aussi lié c'est créer une marque durable c'est de faire en sorte qu'elle dure dans le temps parce que si elle ne dure pas on relance une mécanique on retravaille on perd de l'énergie et à partir du moment où on perd l'énergie ben en fait on épuise des ressources qu'elles soient humaines financières ou des ressources comment dire de notre planète quoi ben en fait je vais repartager ce qu'on a dit en off donc c'est vraiment tu le dis très bien que ouais en fait tu ne vends plus tu racontes des histoires et je vais reprendre en fait cet exemple dont on a parlé hier avec Apple donc au final en fait chez Apple ils n'ont pas des vendeurs la première chose qu'on demande à leurs vendeurs c'est avant tout d'être des clients de la marque c'est avant tout ils sont des clients et en fait quand tu parles avec eux tu ne parles pas à des vendeurs tu parles à des passionnés et à des gens qui utilisent tous les jours la marque Apple et au final il faut d'abord que tu sois un amoureux en fait de ce que tu proposes il faut que tu sois vraiment amoureux de ce que tu proposes de ta marque et ça revient aussi à ce qu'on parlait en termes de développement personnel c'est voilà si on est un peu plus loin c'est un peu une forme d'estime de soi d'amour de soi donc c'est d'aimer ce que tu fais ben en fait pour moi c'est les règles les règles élémentaires tu vois quand tu montes un business c'est c'est effectivement la confiance mais ça c'est pas évident tu vois parce qu'il faut se la construire mais surtout l'enthousiasme et ça là t'as le choix en fait tu vois et l'enthousiasme va te permettre d'amener de la confiance et la confiance va te ramener de l'enthousiasme et là t'es dans un cercle vertueux et positif et en fait l'enthousiasme comme tu le dis si tu kiffes pas ce que tu fais mais il change de job quoi et moi les raisons pour lesquelles j'ai changé de boulot c'est que je me suis toujours dit enfin c'est vrai que quand j'ai commencé à m'interroger sur tel ou tel métier j'allais rencontrer des gens je leur posais pas mal de questions et je voyais parfois des gens un peu plus âgés que moi alors en même temps tu vois j'ai la vingtaine j'ai le monde devant moi je voyais des gens assez aigris tu vois ou pas contents et je me suis dit moi je veux pas ressembler à ça le jour où je suis pas content je monte ma pizzeria et je kiffe parce que je kiffe faire à manger mais je monte un resto ou je fais autre chose et en fait le jour où le citron bien m'éclate plus je fais autre chose aujourd'hui j'ai la chance d'avoir un véhicule juridique qui est une société qui me permet de faire plein de trucs à l'intérieur mais en fait ça change tout le temps et finalement je me laisse le truc en fait tu parlais d'enthousiasme ce qui est vraiment finalement l'ingrédient numéro 1 c'est vraiment l'ingrédient numéro 1 et ça me fait penser tu vois j'ai interviewé dernièrement Nicolas Gétain lui qui parle de feu sacré et qui explique très clairement que en fait c'est quand il a retrouvé en fait ce feu sacré c'est comme ça en fait que tout a décollé pour lui donc bon si vous regardez sur Youtube je mettrai un lien un petit truc bizarre qui permettra d'écouter l'interview sinon ben voilà si vous écoutez sur notre plateforme ben démerdez-vous pour la trouver voilà donc c'est tout donc voilà pour moi l'enthousiasme c'est aussi une manière de en fait il y a un truc qui pour moi est hyper important c'est l'aspect tribu le marketing tribal mais au-delà de ce mot barbare il y a vraiment l'idée de se reconstituer des groupes comme ça pouvait être le cas auparavant mais en fait avant les tribus elles étaient un peu phagocitées par les religions mais aujourd'hui les marques ont cette capacité aussi de créer des lieux d'échange des lieux de discussion et en fait c'est aussi tu vois de changer les choses par groupe quoi tu vois et derrière ouais l'enthousiasme il est parce que derrière tu peux tu peux déplacer les foules quoi on peut changer le monde avec l'enthousiasme il faut y croire quoi et c'est vrai que je donnais des cours là pendant 6 ans en école de commerce en master en marketing et je le faisais parce que ça m'éclatait ça me pompait une énergie folle je rentrais rincé mais j'adorais tu vois j'adore transmettre et la dernière année je ne l'ai pas senti tu vois je me suis senti un peu moins dans cet enthousiasme donc je suis toujours à fond dans mes cours mais j'ai senti qu'il y avait moins de retours tu vois en face et je me suis bon ok lâche l'affaire voilà et aujourd'hui je préfère donner aussi à des gens qui en ont besoin qui ont envie qui ont envie d'être là parce que quand t'es étudiant t'as peut-être enfin moi le premier t'as peut-être pas forcément envie d'être là t'as envie de faire le con avec tes copains t'as envie de voir les filles t'as envie de faire du sport t'as envie de faire plein de trucs donc je comprends maintenant aujourd'hui tu vois j'ai plutôt envie de développer des choses avec des nouveaux projets donc j'ai aussi des nouveaux projets pour accompagner les entrepreneurs mais autrement alors on a entendu que t'as d'abord travaillé enfin t'as travaillé en tant que juriste t'as travaillé ensuite avec des artistes et là aujourd'hui tu travailles avec des entrepreneurs et tu as dit en début d'interview que pour toi voilà les artistes sont des entrepreneurs qui s'ignorent et les entrepreneurs sont des artistes qui s'ignorent enfin un truc comme ça tu peux tu peux partager un peu plus en fait en fait ouais c'est simple en fait pour moi l'entrepreneuriat c'est pas juste d'avoir un numéro de sirète entreprendre des choses enfin tu vois quand je suis adolescent face à ce patron d'une d'un supermarché négocier avec lui je suis en train d'entreprendre et pourtant je n'ai pas de structure juridique quoi et en fait pour moi l'artiste et l'entrepreneur d'ailleurs partagent ce même cette même vision cette même envie d'apporter quelque chose d'amener quelque chose au monde de divertir de servir de proposer une solution quoi donc ils partagent cette même chose donc en ce sens ils sont artistes au sens où ils créent et ensuite ils ont la volonté de toucher un maximum de monde qui a un maximum de monde à leur concert qui a des gens qui achètent leur toile qui a des gens dans les salles de cinéma et comme un entrepreneur a besoin de vendre sa prestation ses services et ses produits donc dans les deux cas ils sont des entrepreneurs au sens où ils vont vendre en tout cas ils ont besoin d'échanger un lien pour pouvoir vivre donc en fait en ce sens ils sont tous les deux ils sont l'un et l'autre des artistes et des entrepreneurs mais en fait pourquoi il s'ignore parce que l'entrepreneur lui il voit l'artiste comme un peu le bobo tu vois qui est perché et qui en fait ne comprend rien au business et inversement l'artiste lui voit l'entrepreneur comme un gros requin qui mange tout avec les dents qui arrivent le parquet et en fait ce qui est con c'est que c'est aussi notre société qui véhicule cette image moi franchement j'ai jamais vu j'ai jamais vu un entrepreneur comme on me le décrit tu vois et je trouve que c'est dommage et j'ai parfois même trouvé beaucoup plus d'écoute et d'empathie chez les entrepreneurs que chez certains artistes donc tu vois il n'y a pas de vérité absolue mais en même temps tant qu'on met les gens un peu dans les cases comme ça ou que quelque part à travers cette citation j'essaye de bousculer un peu les choses et puis comme j'accompagne à la fois des artistes et des entrepreneurs j'essaie de les réconcilier avec avec ça sachant que j'ai le souvenir d'un où je faisais du coaching pour des artistes à une époque où j'étais manager et en fait je leur expliquais mais de manière un peu violente en leur disant en fait votre musique c'est un pot de yaourt donc aujourd'hui on va apprendre à packager votre pot de yaourt et là ça leur mettait des boutons mais en fait à partir du moment où on n'avait pas cassé cette croyance de dire l'argent est sale parce que quand je crée l'argent est sale mais non l'argent n'est pas sale l'argent c'est un moyen d'être reconnu dans ta création dans ton art et surtout ça te permet de continuer de le faire parce que si t'es pas payé et c'est pour ça d'ailleurs j'ai commencé à bosser avec des artistes pour les aider à se développer c'est que s'ils sont pas payés en fait ils font autre chose c'est dommage parce qu'ils ont des trucs à raconter et en fait moi un des déclics c'était quand j'ai débarqué c'est de voir des mecs qui avaient un talent fou et de bosser à McDo alors j'ai rien contre McDo mais je me dis mais pourquoi tu bosses pas ben ouais mais il faut que je mange ben ouais donc tu vois je me suis dit je peux peut-être les aider et c'est finalement comme ça que c'est parti en étant le lien entre l'industrie et la création alors ben maintenant on va passer à une partie donc plus orientée créativité et donc est-ce que toi au départ tu te considères comme quelqu'un de créatif pas du tout mais pas du tout mais je mais aujourd'hui je pense que je suis créatif en étant en étant gamin je fais des blagues je fais des jeux de mots je vais chercher des histoires j'amuse la galerie oui je suis créatif sauf que je refuse de l'être enfin je refuse parce que encore une fois d'être créatif ou d'être un artiste c'est pas très bien vu quoi donc tu vois il faut que t'as un métier sérieux il faut que tu sois médecin avocat donc en fait je gomme je gomme et c'est marrant c'est vraiment tout récent là tu vois c'est le travail là de ces quelques derniers jours ces quelques semaines où je me rends compte que j'ai un peu laissé de côté j'ai un peu laissé de côté ça ce qui est dommage et je découvre alors quand j'ai commencé à bosser avec les artistes j'explique que je suis un créatif avec des chiffres et des lettres tu vois pour dire que ouais bon je suis créatif mais je fais du business où je raconte des histoires je monte des dossiers mais en fait aujourd'hui je pense que comme tout le monde d'ailleurs j'étais créatif je suis créatif et je serais créatif et comme tout le monde est créatif mais malheureusement on nous interdit peut-être de l'être ou en tous les cas on ne nous explique pas comment développer cette créativité et ce que je regrette finalement en tout cas en donnant des cours parce que là aussi tu peux critiquer le système pédagogique l'école mais qu'est-ce que tu fais c'est là où j'ai commencé à donner des cours tu vois en me disant putain mais l'école c'est pourri ouais enfin bouge-toi quoi fais quelque chose donc j'ai décidé d'aller donner des cours pour me rendre compte un peu mieux tu vois des moyens qui sont donnés aux enseignants de me rendre compte de comment évolue la jeunesse et là d'être beaucoup moins critique et puis surtout de se dire bon en fait c'est plus compliqué que Saint-Malaire quoi tu vois tu peux pas changer des choses comme ça en claquant des doigts mais en fait finalement j'ai une petite anecdote assez marrante une étudiante l'année dernière qui était à Bac plus 5 qui allait bosser et aujourd'hui c'est marrant je fais un peu son parcours elle me dit mais moi je suis pas créative comment je peux faire pour l'être et donc j'avais fait une vidéo justement pour elle pour lui expliquer qu'en gros une vidéo que tu peux retrouver sur le blog ou sur LinkedIn enfin bref voilà sur ranger mon bureau par exemple c'est être créatif tu vois c'est j'ai un bureau net alors qu'avant j'avais l'impression que je sois en bordel j'étais créatif en ayant un bureau en bordel aujourd'hui j'ai un bureau clean et là je suis créatif parce que ça me laisse le temps d'être créatif le fait de faire le chemin de changer de chemin tous les jours en allant au bureau ouais je suis créatif et en fait c'est le truc tout bête quoi tu vois de griffonner sur une feuille je peux être créatif et ouais enfin tu vois c'est simple quoi Hélène ma femme qui dessine pas mal moi je suis nul en dessin et je dis souvent d'ailleurs je suis nul c'est prophétique donc il faut que j'arrête de dire que je suis nul en dessin et la dernière fois je voulais dessiner tu vois j'ai un cours de dessin enfin c'est pas un cours mais c'est un truc où ils se retrouvent entre potes à dessiner je me retrouve là pour boire l'apéro elle me dit non mais attends il faut que tu dessines maintenant je ne suis pas dessiné moi je fais bah si essaye et donc je décide de dessiner le chien et l'arbre qui est devant moi tu vois et tu vois je suis bien en peine et elle me dit bah c'est simple en fait et elle me donne un guide et là je me dis ah putain mais c'est hyper simple tac 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 juste avec un peu de technique et là je fais j'ai un truc qui ne ressemble pas à grand chose mais dont je suis assez fier c'est mon premier dessin réel que j'assume et en fait quelque part il y a ce côté un peu tu vois si tu es un peu guidé si tu es accompagné si tu es rassuré si on te donne de la confiance et bah en fait le monde est à toi quoi que ce soit le monde de la créativité le monde de l'entreprise le monde de la compta ou de ce que tu veux quoi alors justement pour toi c'est quoi la créativité bah la créativité c'est de c'est de pas c'est une super question la créativité pour moi c'est pas c'est de pas te laisser s'enfermer dans une routine ce qui est très paradoxal parce que la routine que je refusais aujourd'hui elle m'aide c'est-à-dire qu'en fait elle me donne un cadre qui me permet d'être plus créatif mais si je dois résumer la créativité pour moi c'est juste s'exprimer tu vois à partir du moment où tu t'exprimes bah t'es toi donc t'es créatif parce que chaque personne est unique donc à partir du moment où c'est unique c'est créatif quoi et en plus enfin par rapport à donc à ce que tu disais aux marques au branding finalement aussi le fait d'être toi-même c'est ça aussi qui te différencie et qui te rend unique et c'est ça aussi que les gens viennent te chercher parce que c'est ce qu'ils considèrent comme ta créativité finalement c'est ce que tu exprimes exactement et ça c'est vraiment dur à faire entendre aux entrepreneurs avec qui je travaille parce qu'ils ont encore tout à l'heure j'étais avec un avec quelqu'un qui me disait ouais il faudrait que je il faudrait que je il faudrait que je tu vois maintenant tu es tu vois là j'avais une personne au téléphone qui qui va reprendre un job tu vois parce que voilà l'entrepreneuriat et en fait c'est pareil je lui dis mais c'est pas parce que tu reprends un job que ta marque elle se termine ta marque c'est toi quoi tu vois toi tu es unique ton job enfin tu vas faire un job mais c'est pas ça qui te caractérise tes valeurs elles vont pas bouger qui tu es ça va pas bouger ton expérience ça va pas bouger au contraire ça s'enrichit comme une bonne bouteille de vin quoi tu vois donc la recette elle est elle est simple et j'aimerais bien aussi enfin j'aimerais aussi explorer en fait ce que tu disais c'est qu'au final tu vois c'est que c'est maintenant en fait avant tu n'étais pas tellement pour la routine mais maintenant c'est quelque chose qui qui est vraiment un plus pour toi ouais en fait le pendant longtemps j'ai cru que comment dire j'ai cru qu'effectivement la créativité c'est ce que je te disais tout à l'heure la créativité était mon mon pouvoir secret enfin pas secret mais en tout cas mon pouvoir qui me permettait de vendre qui j'étais etc et en fait on reste dans une sorte de technicité en fait c'est ma personnalité comme tu viens de le dire mais il y a aussi une autre chose et c'est en fait la différence entre la créativité et l'innovation c'est que la créativité c'est d'avoir des idées et d'imaginer qui tu es ce que tu fais l'innovation c'est de mettre en pratique et de mettre en action tes idées et finalement moi mes process me permettent d'automatiser un certain nombre de tâches qui sont absolument bouffeurs d'énergie mais qui n'apportent aucune plus-value et donc ces process me permettent de garder une énergie un cerveau disponible au moment où c'est le plus important et j'ai un exemple que je cite assez souvent c'est la façon dont Mark Zuckerberg le patron de Facebook et Barack Obama s'habillent en fait ils s'habillent toujours de la même manière parce qu'ils considèrent que leur rôle est de changer le monde en tout cas Barack quand il était président des Etats-Unis et donc ils ne doivent absolument pas et je suis assez d'accord avec eux sur le fait que ton cerveau a une jauge quotidienne qui en fait est à 100 et en fait à chaque prise de décision elle baisse et si tu commences à prendre une décision sur le choix de ton caleçon ou le choix de tes chaussettes en fait ta jauge elle baisse et donc à partir du moment où tu dois prendre les bonnes décisions il est trop tard là-dessus je suis assez d'accord par contre je suis assez moins comme je suis un fan de fringues je suis assez moins d'accord sur la garde-robe tout le temps identique même si je commence à me faire l'idée mais donc je prépare mes fringues le soir avant d'aller me coucher comme ça mon cerveau il est vide mais c'est pas grave parce que je vais aller me reposer donc j'ai aucun problème pour choisir mes fringues le soir pour le lendemain voilà donc là aussi j'ai mis en place ce process pour tu vois optimiser mon cerveau pour optimiser mon cerveau alors moi ça me fait penser à deux choses ce process la première donc c'est ce fameux temps d'attention finalement que dans la journée tu pars avec voilà une jauge de sang et que finalement chaque décision que tu prends bah t'en enlèves une t'en enlèves une t'en enlèves une et qu'au final en fait ce temps d'attention que ce soit le temps l'attention et même si on allait plus loin l'argent c'est avant tout une question de distribution c'est à dire en fait voilà imaginons en fait que t'as t'as de l'eau qui arrive dans un tuyau et après c'est toi qui décides en fait dans quelle van tu vas le laisser passer et donc ton job en fait c'est vraiment de choisir bah où est-ce que je vais allouer mon énergie mon énergie voilà où est-ce que je vais l'allouer et puis process ça me fait aussi penser donc au cadre et moi par exemple je vais partager une anecdote personnelle c'est vrai que moi au départ je suis quelqu'un qui est très friand de liberté je pensais que pour avoir de la liberté il ne fallait aucun cadre je me suis aperçu que quand j'avais aucun cadre j'étais surtout extrêmement perdu voilà c'est que et en fait c'est parce que tu définis un cadre que tu connais vraiment bien les règles du jeu que tu deviens créatif et que ta créativité s'exprime exactement ouais en fait quand tu quand tu écris un scénario ou quand tu imagines une pub si tu n'as pas de cadre tu pars d'une feuille blanche c'est hyper dur alors que si tu commences à fixer un cadre bon la cible c'est ça le sujet c'est ça le produit c'est ça bah là tu commences à réduire et c'est là où tu es hyper créatif en fait quand tu pars d'une feuille blanche c'est hyper compliqué quoi donc ouais c'est exactement ça après sur la jauge moi j'aime bien cette idée de jauge d'énergie et sur ces process où finalement il y a aussi une zone de confort en gros cette zone de confort où tu disais voilà le process tu avais peur pour ta liberté mais en fait c'est aussi parce que à partir du moment où tu rentres dans un process tu as peur de ce changement donc il y a un truc et moi c'était un peu ça tu vois j'avais peur d'une sorte d'inconnu et finalement le process te rentre un peu plus dans quelque chose de connu donc c'est marrant parce que tu sors de ta zone de confort pour mettre en place ton process et tu rentres dans une autre zone de confort que tu crées toi-même c'est un peu l'inception de la créativité par le process c'est ça qui est magique en fait c'est que au final tu n'es pas tout le temps dans la connu tu n'es pas tout le temps dans le connu et tu fais des allers-retours en fait entre l'un et l'autre ce qui est en plus hyper important récemment j'ai fait un article sur la peur parce que pour moi tu parlais du temps moi il y a deux choses qui sont hyper importantes pour un entrepreneur déjà c'est la peur la peur de se lancer qui est énorme et je pense qu'aujourd'hui tu vois je téléphone à quelqu'un qui est vraiment successful et je lui dis mais tu avais peur de quoi quand tu t'es lancé j'avais peur de ne pas avoir de client et en fait tu as plein de peur tu vois bref il y a la peur et ensuite la deuxième la deuxième clé c'est le temps comme tu l'as dit pour moi ce n'est pas une question de moyens parce que les moyens finalement avec du temps tu peux te les donner si je te donne 200 heures tu vas devenir expert de n'importe quel domaine donc après c'est d'arriver à créer du temps et en fait c'est exactement la même chose que pour ta jauge d'énergie voilà c'est où j'alloue mon temps et où je le mets où je suis le meilleur et après c'est des questions de management c'est où je place en fait le management de soi-même c'est où je place telle compétence à tel endroit pour être le plus efficace non mais c'est c'est exactement ça enfin je voulais je ne sais pas ce que je voulais dire mais voilà en fait je suis d'accord avec toi mais c'est en plus on en avait parlé un peu hier mais moi j'aime bien cette idée du temps et encore tout à l'heure tu vois on parlait du temps pour moi c'est la denrée la plus la plus complexe aujourd'hui à avoir et en même temps c'est aussi la plus intéressante parce qu'on a tous la même durée chaque début de journée minuit sonne bim on recommence tous au même endroit maintenant c'est qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais de mon temps et pourquoi l'autre à côté il fait plus de choses de moins pourquoi lui il choisit ça pourquoi il est basket bleu pourquoi pourquoi voilà bon ça après on pourrait rentrer dans des considérations comme les priorités les valeurs les principes enfin il y a enfin voilà en fait c'est le cadre tu vois on parlait de branding tout à l'heure mais de cadre en fait c'est quel cadre je me fixe en gros je fais quel métier voilà le cadre moi aujourd'hui par exemple dans le cadre appel d'offres non quoi hors de question je voilà tu vois après il y a tu rentres dedans ou t'es pas dedans et en fait ça fait d'apprendre des décisions beaucoup plus rapidement non mais très clairement très très clairement aujourd'hui quels sont les aspects de ta vie où s'exprime le plus ta créativité alors là c'est écoute moi je pense que c'est c'est tu vois j'ai une journée un peu compliquée hier et là tu vois c'est compliqué continue de s'immiscer dans ma vie et en fait j'ai eu une cliente au téléphone avant le déjeuner et là j'ai raccroché j'avais une banane d'enfer serpent gros j'ai apporté un truc tu vois j'ai débloqué quelque chose et c'est là où finalement cette créativité s'exprime alors je ne sais pas si c'est la créativité mais en tous les cas il y a une forme d'enthousiasme de prendre son problème ou son sujet et de l'aider à avancer et qu'elle y aille par elle-même et ça c'est génial et en fait effectivement c'est peut-être cette créativité c'est peut-être cette créativité qui s'exprime qui s'exprime le mieux en tous les cas où je la sens la plus la plus efficace en tout cas elle sert quelque chose parce que quand je raconte des blagues c'est moins c'est moins fun d'ailleurs je n'ai pas fait beaucoup de blagues depuis qu'on discute t'inquiète rassure-toi moi aussi j'aime bien ouais non mais t'inquiète pas moi aussi d'habitude je raconte des conneries mais c'est vrai que bon j'ai remarqué que dans les interviews j'étais un peu plus sérieux parce que j'aime bien écouter les histoires mais bon j'aime bien raconter deux trois conneries et puis après c'est aussi dans le boulot moi je sais qu'effectivement j'aime bien la déconne et d'ailleurs quand on est en dehors d'un cercle où on bosse tu vois où je vais déconner et à partir du moment où la personne va me poser une question où là je rentre dans une mécanique pouf ça switch très vite sur ok là par contre on rigole pas c'est sérieux et on en voit voilà et là c'est vrai que le sujet de la créativité est un sujet très sérieux ah mais très clair ah mais je crois que j'adore raconter les conneries mais pour mes interviews je crois que j'ai jamais été aussi sérieux quand même donc ah ouais quand même donc ben ouais alors j'ai une question là j'ai une nouvelle question que j'ai trouvée et que j'ai envie de te faire tester dans quel domaine as-tu envie d'ajouter plus de créativité aujourd'hui ? ah euh dans la vie ou en général ou dans la mienne ? ah ben dans la tienne dans la tienne ah oui moi j'aimerais alors en même temps c'est une réponse à la fois pour la vie en général j'aimerais mettre de la créativité dans la comptabilité en général et dans ma comptabilité en particulier même si j'ai essayé de rendre ça un peu plus fun un peu plus ludique mais aujourd'hui c'est un peu compliqué euh ouais voilà c'est je pense dans cet aspect c'est un truc toujours éviter cette matière à la fac je pourtant j'adore les maths mais la compta je ne sais pas il y a un truc qui ne marchait pas aujourd'hui je subis un peu le truc je le fais je le fais voilà c'est propre mais ce n'est pas un truc qui me passionne et peut-être qu'en mettant un peu plus de créativité ça permettrait mais j'ai rencontré quelqu'un qui est absolument génial qui justement a mis pas mal de créativité dans le compta voilà intéressant c'est intéressant ça pourra me servir dans d'autres situations dans d'autres contextes maintenant on va passer à une partie que j'appelle l'inspiration parce que pour moi la créativité se nourrit d'inspiration quelles sont les choses qui t'inspirent aujourd'hui ? alors aujourd'hui euh moi je suis une éponge donc je prends plein de trucs mais ce qui m'inspire c'est effectivement les voyages c'est euh on aime bien prendre avec ma femme un café tu vois dans un lieu un peu différent on aime bien euh faire un truc de nouveau tous les jours mais en tout cas quand je voyage quand je me balade c'est ce qui m'inspire c'est juste l'environnement donc l'architecture la déco les vitrines tu vois ça ça m'inspire beaucoup euh voilà ensuite ce qui m'inspire en ce moment pas mal c'est les podcasts les podcasts ça me met plein d'idées en ébullition parce que parce que voilà t'as des gens passionnants et passionnés qui qui parlent de leur sujet donc moi ça me met le cerveau en ébullition euh je recommande notamment Vlan le podcast de Grégory Pouy il y a aussi le gratin de Pauline Légnot pour l'entrepreneuriat qui est assez génial Vlan c'est plus au départ c'est marketing aujourd'hui on est plus sur une forme de vision du monde mais en même temps le marketing c'est aussi d'adapter la vision du monde euh et puis et puis après les lectures tu vois les claques que j'ai prises c'est le Miracle Morning mais c'était la porte d'entrée mais la grosse claque que j'ai prise c'est la semaine de 4h euh de Tim Ferriss ça ça m'a fait voir le monde complètement différemment en tout cas le monde du travail on n'est pas obligé d'en chier pour réussir et c'est pas parce que tu travailles comme un damné que ça va marcher il faut travailler de manière un peu intelligente et puis le livre récemment qui reste une grosse claque c'est l'art subtil de s'en foutre de Marc Ranson qui est un américain qui est absolument génial euh voilà ça c'est des livres qui m'ont inspiré et puis récemment j'ai eu un bouquin sur les marques les marques durables d'un 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 dont j'ai oublié le nom mais qui a monté qui a remonté une marque de jean en Angleterre et ça voilà ça m'inspire après tu as des histoires d'entrepreneurs tu vois je pense notamment aux marques 1083 ou le slip français qui réindustrialise les choses je pense à Insoft qui monte une marque Hector une marque dans laquelle j'ai investi un peu d'argent qui fait des sneakers tricotés à base de donc le fil est fait à base de bouteilles de plastique recyclé Hector voilà ça ça m'inspire et puis après il y a toute une dynamique aussi sur comment changer les choses ça aussi ça m'inspire dans toutes les veines sur comment parler comment parler du marketing des choses comment changer le monde mais de manière un peu positive et enthousiaste quoi sans contraindre sans ça ça m'inspire pas mal et puis après on n'a pas trop parlé mais j'ai aussi une activité de production de films et ce qui m'inspire aujourd'hui c'est de créer un programme de films cinéma pour les enfants sur la biodiversité on va parler des animaux mal aimés et on va aborder notamment la question de la peur qui a peur du loup qui a peur de l'araignée qui a peur du requin qui a peur du verre de terre qui a peur des chauves-souris donc ça c'est le premier volet c'est le premier volet mais ça aussi ça m'inspire parce que les gamins c'est génial parce qu'il n'y a pas de filtre ils te disent de manière brute ça me plaît ça me plaît pas j'aime parce que j'aime pas parce que et ça ça m'inspire vachement tu vois de retrouver cette âme d'enfant c'est Picasso je crois qui disait on est tous artistes mais c'est en grandissant qu'on perd cette âme d'artiste quoi donc j'aime bien cette idée de retrouver un peu ce côté enfant ce côté enfant ok alors Pierre c'est la dernière question dernière question cool attention Pierre aujourd'hui qu'as-tu envie de créer ? qu'est-ce que j'ai envie de créer ? ouais aujourd'hui ? aujourd'hui ? ou euh comme tu l'entends aujourd'hui à l'heure où voilà j'ai envie de j'ai envie de créer un petit cake pour le petit déj demain matin ça c'est ma création de la journée et puis sinon qu'est-ce que j'ai envie de créer ? bah en fait j'ai envie de créer un écosystème un univers complet sur le projet dont je viens de te parler qui est de faire en sorte qu'on accepte de vivre avec des animaux qui n'ont pas choisi d'être là et en fait il y a une citation qui est assez intéressante c'est que c'est pas l'animal qui traverse la route c'est la route qui traverse la nature quoi et en fait j'ai envie de participer à ça voilà j'ai envie de créer un une vraie relation qui qui permette à chacun de vivre un peu mieux le monde dans lequel il vit voilà c'est un peu un peu utopiste mais j'ai envie de j'ai envie d'y aller voilà j'ai envie de créer ça une relation enthousiaste entre chacun des énergumènes qui peuplent notre planète et une petite anecdote là-dessus c'est qu'Hélène est arachnophobe et justement on fait un film sur l'araignée et donc elle a appris à lutter contre sa phobie c'est-à-dire qu'en fait elle était incapable de toucher une araignée sur le papier par exemple tu vois un dessin d'araignée voilà et en fait aujourd'hui elle a fait un film donc si tu vas faire un film sur l'araignée c'était compliqué donc elle a géré sa phobie elle a appris et en fait elle en a mis dans son film et l'idée c'est que si on arrive à permettre aux enfants enfin tu vois là aujourd'hui elle est plus araignée elle les prend elle les déplace elle les met dehors voire même elle les laisse il y en a un peu trop d'ailleurs elle les laisse dans notre maison si on arrive à faire ce travail avec les enfants putain mais c'est génial voilà donc voilà ce que j'ai envie d'accompagner j'ai envie de créer Pierre Bécoute je te remercie merci à toi c'est ça a été je pensais faire court mais je ne suis pas arrivé donc j'espère que on va nous écouter jusque là et puis j'espère que les personnes qui nous écoutent auront passé un aussi bon moment que j'ai passé avec toi et je suis super content de refaire un petit balayage un petit balayage de ce qui s'est passé dans la vie des sujets qui comptent pour moi et merci pour tes questions de rien je dois dire que j'ai passé également un super moment c'était très enrichissant où est-ce que les gens peuvent te retrouver ? alors ils peuvent me retrouver à Valence non mais plus sérieusement ils peuvent me retrouver sur citronbien.com où il y a toutes mes coordonnées après ils peuvent me contacter sur LinkedIn sur Instagram sur les réseaux sociaux c'est Pierre Dron Facebook Instagram LinkedIn Pierre Dron et puis sinon les mêmes réseaux sociaux avec citronbien c'est pareil Pinterest après le plus simple c'est sans doute de m'envoyer un mail ou de me contacter par LinkedIn c'est la manière la plus simple pour rentrer en contact ou de laisser un commentaire sur les posts sur le blog il y a plein de manières de me retrouver de toute façon comme à chaque interview je mettrai des liens sous la vidéo et comme d'habitude si vous écoutez cette interview sur une autre plateforme et qu'il n'y a pas les liens et bien démerdez-vous et faites vos recherches et bien à bientôt et bien ça marche et bien quand à nous on se retrouve pour un nouveau podcast la semaine prochaine je vous dis à plus tard salut abonne-toi aux racines de la créativité et mets un pouce bleu parce que t'es quelqu'un de bien ensuite j'ai une question pour toi quelles sont les personnes les plus créatives dont tu admires leur travail et dont tu aimerais entendre leur interview réponds tout simplement à cette question dans les commentaires de la créativité